Musique Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de réaliser une paire de boucles d'oreilles très chic, super facile à fabriquer, donc ça peut être une très bonne idée cadeau pour Noël, aussi pourquoi pas pour vous, il faut toujours se faire plaisir. Vous pouvez les porter aussi pour le jour de l'an puisque c'est assez classe et festif. Pour cette création il vous faudra des strass, du simili cuir, un embout puce de boucles d'oreilles avec un large poussoir, un cure-dent, une paire de ciseaux, du scotch, de la colle E6000 et un feutre. Pour commencer, limer l'arrière des strass pour qu'ils adhèrent mieux une fois collés. Positionnez les strass devant vous en leur donnant la forme de votre choix. Une fois que c'est fait, prenez une photo histoire de vous rappeler de la position exacte de chaque strass. Musique Mettez du scotch sur les strass pour garder la forme d'origine tout en les manipulant. Musique Sur l'arrière du simili cuir, reportez grossièrement les contours de votre création. Musique Coupez de manière à ce qu'on voit le moins possible les traits de feutre. Musique Retournez votre création pour vérifier que le bout de simili cuir recouvre tous les strass, puis ajustez-le en cas de besoin. Avec un cure-dent, appliquez généreusement de la colle E6000 sur les strass, il faut qu'il y en ait quand même une bonne dose. Musique Puis, collez le bout de simili cuir dessus, l'arrière devra se positionner face à vous. Laissez sécher environ 3 quarts d'heure, puis rajoutez de la colle sur les coins si besoin est. Musique Maintenant, vous allez coller tous les strass entre eux en ajoutant une pointe de colle sur leurs extrémités. Utilisez toujours un cure-dent et soyez minutieux pour ne pas en mettre partout. Musique Maintenez votre création pendant quelques minutes pour que les strass adhèrent bien entre eux, et profitez-en pour couper les bout de simili cuir qui sont mal ajustés. Musique Maintenant, laissez sécher le tout pendant une heure. Mettez de la colle sur la puce d'oreille pour la coller sur la création. Si vous avez déjà fait une boucle avant, positionnez-la de manière exacte pour ne voir aucune différence une fois portée. Réalisez la deuxième boucle si vous ne l'avez pas encore fait et laissez sécher toute une nuit pour être sûr que tout a bien adhéré. Une fois cela fait, placez le poussoir derrière. Je vous conseille de prendre un poussoir assez large. Musique Et voici le résultat. Vous pouvez enfin porter vos boucles d'oreilles. N'hésitez pas à les porter avec un chignon parce que je trouve que ça les met beaucoup plus en valeur. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Vous pouvez aussi me contacter via Twitter, Facebook, Instagram. J'ai mis les liens dans la vidéo et en barre d'infos. Donc vous pouvez aussi rejoindre la communauté en nous proposant toutes vos créations. Et on peut partager aussi autour de cela en donnant vos avis et vos conseils. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur Facebook pour cela. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao ! Ciao !